Merci David Azria pour cette histoire très émouvante en tout cas, et on embrasse votre maman. Et le thème d'Utora, ça vous a aidé quand même ? Bien sûr, aujourd'hui je sais lire, mais en phonétique. Ah super, merci beaucoup David, on se retrouve demain matin sur Radio-J. Merci d'être avec nous sur Radio-J, merci de votre fidélité, et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Vous pouvez bien sûr nous regarder en Facebook Live, rendez-vous sur la page Facebook de Radio-J. Et notre invitée, elle a plusieurs cordes à son arc avant d'être députée, elle était lobbyiste. Marie Lebec, bonjour et bienvenue. Alors on va parler des lobbies, bien sûr, on attend votre expertise, mais vous êtes surtout députée Renaissance des Yvelines, réélu brillamment il y a quelques semaines. Hier, la motion de censure déposée par la NUPES à l'initiative de la France Insoumise a été rejetée. Elle n'a même pas fait le plein de ses voix, quelle leçon en tirez-vous ? Je crois que c'est très intéressant de constater qu'effectivement, la NUPES préfère être dans une posture, dans une posture politicienne, dans de la polémique, comme l'a dit la Première Ministre, plutôt que finalement d'être dans cette logique de construction, d'élaboration des textes. On sait très bien qu'avant la fin du mois de juillet, nous sommes, nous la majorité, très attentifs à vouloir voter un texte de pouvoir d'achat pour accompagner nos concitoyens. Et hier, nous avons perdu 4 heures en débat stérile avec la NUPES. C'est effectivement intéressant de constater que, même dans la NUPES, je crois que 6 des voix ont manqué. Preuve, s'il en faut, que ce n'est pas un ensemble unique, qu'il y a bien des fractures au sein de cette majorité, et que certains souhaitent avancer, être à la tâche et travailler. Alors néanmoins, ça ne signifie pas que les 431 députés qui n'ont pas voté la défiance, la censure, ont voté une sorte de confiance ? Non, bien sûr, nous savons bien que cette assemblée, elle est beaucoup plus diverse, beaucoup plus éclatée qu'elle n'a pu l'être sous d'autres mandatures, de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron en 2017, et nous prenons acte de cette diversité. Mais comme l'a dit la Première Ministre à l'occasion du discours de politique générale, notre objectif, c'est de construire avec ceux qui veulent construire avec nous, et notamment ceux dont nous partageons, pas toujours les convictions, mais au moins la façon de faire, des principes républicains, des valeurs communes, c'est ça que nous voulons faire dans cette législature, mieux prendre en compte aussi le panachage de l'Assemblée nationale dans nos textes. Et la Première Ministre dit qu'elle veut continuer à chercher des compromis avec la France insoumise, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vu leur attitude ? Nous avancerons effectivement avec ceux qui veulent bien avancer, la NUPES qui n'est pas un ensemble uni, est composé de socialistes, dont certains n'ont pas voté la mention de censure, il y a le groupe Liberté et Territoires, qui représente aussi une part des territoires ultramarins, il y a les Républicains, et c'est avec notamment ces groupes-là que nous entamons un dialogue, et je pense qu'ils sont attentifs eux aussi à porter des sujets, et que nous intégrerons dans les textes de loi. Franck Rister, le ministre des Relations avec le Parlement, déclare ce matin dans Le Parisien qu'il y aurait peut-être un ordre du jour qui pourrait s'élaborer avec les autres groupes, en disant voilà, dans notre semestre de travail, qu'est-ce qu'on met en priorité ? Oui absolument, donner de la visibilité, c'est aussi une façon de se mettre d'accord sur les textes sur lesquels nous voulons avancer, ce sera, vous savez, comme parfois dans les pays où les coalitions sont fortes, la recherche de compromis, elle est aussi basée sur quelqu'un lâche sur un texte, d'autres groupes avancent sur d'autres textes et portent des convictions auxquelles ils sont attachés. Je crois qu'il faut se mettre dans cet esprit de dialogue, parce que les Français, ils ont voté pour que le pays avance, pour qu'il y ait des réformes qui soient engagées, des sujets importants qui soient mis à l'agenda, et pas pour que le pays soit bloqué, pas pour que tous les quatre matins, un groupe politique appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc effectivement, nous devons travailler avec l'ensemble des groupes, qui nous ressemblent, qui ont envie comme nous, que le pays avance, et si certains veulent jouer au blocage, je crois qu'ils assumeront dans cinq ans le résultat auprès des Français. Quand Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, dit d'Elizabeth Borne qu'elle est une anomalie démocratique, que pouvez-vous lui répondre ? Moi ce qui est très dangereux, c'est ce discours de la France insoumise, qui consiste en permanence à remettre en cause la légitimité d'élection, ou à refaire un espèce de calcul pour expliquer que, non, Jean-Luc Mélenchon a gagné, que Jean-Luc Mélenchon aurait dû être Premier ministre. La réalité, c'est que le groupe Renaissance n'a pas la majorité absolue, mais il reste le principal groupe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est aussi composée de partis qui soutiennent la Première ministre, l'action du Président de la République. Et effectivement, le Président doit, puisqu'il a pris ses engagements pendant les Français, pouvoir continuer à avancer et à mettre en œuvre son programme présidentiel. Donc Elisabeth Borne, elle est plus que légitime pour être à son poste. Et encore une fois, sa mission, on n'est pas à savoir si oui ou non Elisabeth Borne est légitime, mais sa mission, elle est vraiment de porter les engagements que le Président a pris à l'occasion de la campagne présidentielle, tout en trouvant et en prenant en compte cette nouvelle Assemblée. Alors, depuis hier, l'opposition, la NUPES et le Rassemblement national s'emparent du dossier Uber Files. Alors ministre de l'Économie, est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin dans sa relation avec Uber ? Je crois qu'on est dans un paradoxe complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ministre de l'Économie et des Finances qui recevrait une entreprise, alors même que c'est son rôle, que c'est sa mission de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des acteurs économiques, de construire une politique qui fait sens, ce serait complètement absurde de considérer qu'il y aurait des intérêts cachés, obscurs. Bien sûr, un ministre de l'Économie, mais comme un parlementaire membre de la Commission des Affaires Économiques, comme un parlementaire membre de n'importe quelle autre commission, doit dialoguer avec... Dialoguer, oui, mais demander de rédiger des amendements ou des pré-amendements clés en main, c'est peut-être beaucoup. Mais non, mais c'est pas... Vous savez, le sujet, c'est pas de savoir est-ce que vous écoutez l'ensemble des interlocuteurs et des intervenants. Le sujet, c'est vous recevez l'ensemble des parties prenantes sur un texte de loi et ensuite, votre responsabilité politique, c'est d'établir le bon compromis, celui qui permet à la fois à Uber de se développer, tout en protégeant le fonctionnement des taxis que nous avons en France. C'est ça, et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'Emmanuel Macron a pu faire et c'est ce que nous continuons à avancer dans cette voie quand nous protégeons mieux, par exemple, au niveau européen, les travailleurs des plateformes. Donc oui, effectivement, les entreprises arrivent souvent avec des amendements pré-rédigés en vous expliquant qu'elles voudraient que ce soit comme ci, comme ça. Et en fait, votre responsabilité en tant que politique, c'est surtout d'écouter l'ensemble des voix qui existent et de chercher un consensus. Vous avez fait ce métier au sein du cabinet Euralia. Est-ce qu'en France, il faut mettre encore plus de transparence et peut-être plus de régulation dans les liens entre les lobbyistes et les politiques ? Il y a déjà beaucoup de transparence, notamment qui avait été portée par les lois Sapin. Il y a une volonté aussi de l'Assemblée nationale sous le dernier mandat qui a été porté par Sylvain Wasserman à l'époque vice-présidente de l'Assemblée nationale qui avait dit pourquoi pas, pour les députés qui travaillent avec des entreprises, de dire cet amendement a été élaboré avec telle entreprise ou tel acteur de la société civile, telle association. Et c'est une très bonne chose. Et je crois aussi qu'il faut essayer d'expliquer comment se construit une politique. Vous avez besoin d'échanger avec l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas d'acteur qui défend une mauvaise position. Il y a des intérêts particuliers. Il y a des intérêts qui agissent plus pour l'intérêt collectif. C'est vrai. Et en fait, votre position est très importante puisqu'il s'agit de rendre l'arbitrage pour trouver cet équilibre. Je crois qu'il faut surtout essayer de mieux parler de ce que c'est la construction d'une politique publique, de comment est-ce qu'elle se fait. Et ça, c'est important. On peut toujours chercher à faire mieux de la transparence ou plus de la transparence. Il ne faut pas lutter contre ça. Mais surtout, je crois qu'on doit parler de comment est-ce qu'on construit une politique publique, comment est-ce qu'on auditionne des acteurs. C'est ce que fait l'Assemblée au quotidien lorsqu'elle reçoit le mercredi matin, par exemple, en audition des acteurs économiques. Vous aurez peut-être quand même une commission d'enquête sur cette affaire. L'opposition l'envisage. Ça sera pour l'automne, pas avant. Le communiste Fabien Roussel veut même changer la Constitution pour qu'un président de la République en exercice puisse être auditionné dans des commissions d'enquête à l'Assemblée. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je crois qu'il y a une séparation des pouvoirs qui doit rester ensuite pour qu'il y ait une commission d'enquête sur Uberfights. Encore une fois, si l'opposition veut se saisir d'une polémique qui n'en est pas une, faire monter la sauce autour d'un dossier qui n'en est pas un, libre à eux de le faire. Après tout, c'est leur droit de tirage, c'est leur droit de fonctionnement à l'Assemblée nationale. Encore une fois, cette polémique, elle est ridicule. Elle n'a pas lieu d'être. Un ministre de l'économie qui rencontre une entreprise, c'est quand même la moindre des choses. On ne peut pas demander à un ministre de l'économie de rester dans sa tour d'ivoire à Bercy, de ne voir personne et de correctement légiférer. Ça n'aurait aucun sens. Alors les travaux du Parlement, désormais, c'est essentiellement le pouvoir d'achat. C'est l'urgence qu'attendent les Français. Est-ce que votre ligne directrice, ça sera le quoi qu'il en coûte, c'est fini ? Je crois que Gabriel Lata, il a été très clair. Il faut effectivement à la fois accompagner et protéger nos concitoyens face à l'augmentation de l'inflation. Garder une inflation qui soit raisonnable pour que des Français ne se privent pas d'aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein d'essence dans leur véhicule. Et en même temps, on est contraints, on est dans l'obligation. Et je crois que c'est une histoire de crédibilité aussi vis-à-vis de nos concitoyens de regarder toutes ces mesures, combien elles coûtent, combien elles pèsent et d'essayer d'avoir une politique qui est construite pour trouver un équilibre entre à la fois respecter les critères européens, respecter nos engagements auprès de nos partenaires et en même temps accompagner nos concitoyens. Alors on voit le dispositif sur les carburants avec les gros rouleurs, les bonus. Sur l'énergie cet hiver, sur le gaz, est-ce qu'on peut envisager que, par exemple, les contribuables les plus aisés payent le gaz plein pot alors que d'autres paieront un gaz moins cher ? Alors pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu puisqu'on va maintenir le bouclier tarifaire sur l'énergie qui permet donc à chacun de se chauffer. Jusqu'au 1er janvier. Jusqu'au 1er janvier. Il y aura des discussions à l'occasion du texte de loi sur le pouvoir d'achat qui auront lieu. Je ne pense pas que ce soit la voie que nous prenons parce qu'il faut quand même faire des dispositifs qui permettent de répondre et d'accompagner nos concitoyens simplement, facilement. Et encore une fois, je trouve que ce que l'on constate et qui est très important, c'est la volonté de notre ministre de l'économie et des finances et de notre ministre du budget d'avoir toujours des mécanismes qui soient adaptés et le plus réactifs possible et le plus proche de la réalité de la situation. Nous faisons évoluer le dispositif sur les carburants parce qu'il permet de mieux accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, encore une fois, on voit l'agilité, la volonté de souplesse du gouvernement pour répondre au mieux aux besoins des Français. Si les Russes coupent le gaz, comme c'est redouté, en Europe, notamment en Allemagne, est-ce qu'on doit se préparer un hiver où certaines nuits, il n'y aura pas de chauffage dans certains logements et où certaines entreprises s'arrêteront ? Alors, à date, ce qui est prévu dans le pouvoir d'achat, c'est effectivement de pouvoir protéger le consommateur, le particulier, parfois au détriment de certaines industries. Mais surtout, ce qu'il faut dire à nos concitoyens et pour les rassurer, c'est que tout est fait et tout est mis en œuvre par les gouvernements de l'Union européenne, par l'Union européenne, pour le plus vite possible compenser effectivement notre absence de souveraineté énergétique à date. Ça prendra du temps quand même. Ça prendra du temps, mais une bataille, une course contre la monte est engagée par l'Union européenne pour justement sortir de cette dépendance au gaz russe. Total fait une petite ristourne sur l'essence. Vinci fait 10% de réduction au péage pour ceux qui payent en chèque vacances. Demander comme ça aux intérêts privés de faire un geste, c'est ce que pratique le gouvernement, ça fait un peu faire la manche quand même. Non, je crois que c'est aussi important puisque effectivement, certaines entreprises, sans en parler de ce terme qui est je trouve très dégradant, mais de profiteurs, sont effectivement dans une situation un peu exceptionnelle où prenant en considération le fait que c'est compliqué pour nos concitoyens par exemple de faire le plein d'essence, mais que ça génère des bénéfices importants pour ces entreprises, elles participent à l'effort collectif. Je crois que c'est aussi faire ça, c'est aussi ça, faire société. On peut les taxer, on peut faire une taxe sur les super profits comme en Angleterre. Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour, peut-être dans le cadre du projet de loi de finances, ça viendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'à date, nous proposons aux entreprises de participer effectivement à la bataille de la lutte contre l'inflation et notamment à celles qui peuvent se le permettre. On le dit effectivement de faire un geste pour les consommateurs, mais tout comme Bruno Le Maire insiste sur la nécessité pour les entreprises qui le peuvent de faire des augmentations de salaire ou alors de faire bénéficier à leurs salariés de ce dispositif que nous avons voté sous le mandat précédent qui est la prime Macron et dont nous allons tripler le plafond prochainement et qui permettra justement pour les entreprises qui le peuvent d'accompagner davantage leurs salariés. Donc on demande un geste pour les consommateurs, mais comme on encourage les entreprises à effectivement participer à la revalorisation des salaires. Et si elles le peuvent et qu'elles ne le font pas, le législateur devra passer et leur dire c'est obligatoire ? Encore une fois, on verra ce qu'il en est. On s'est donné, je crois, jusqu'à la fin de l'année pour évaluer, accompagner au mieux nos concitoyens et je crois qu'effectivement, il est de la responsabilité des entreprises de chercher le plus possible à jouer le jeu. Est-ce que vous êtes favorable au retour du masque dans les lieux publics ou du pass sanitaire pour indiquer la vague épidémique ? Vous savez, c'est toujours un débat qui est très compliqué. J'ai été dans beaucoup d'écoles à l'occasion du mandat précédent et on voit bien pour les plus jeunes, pour les enseignants, c'était un moment pénible. Tant que la situation épidémique reste sous contrôle, je ne le souhaite pas. Je pense que chacun doit évaluer sa responsabilité aussi et beaucoup d'ailleurs remettre le masque aujourd'hui dans les transports, dans les lieux qui sont denses. Je crois qu'il faut faire confiance à nos concitoyens et si la situation devait prendre une tournure exceptionnelle, ce qui peut toujours arriver, bien que nous soyons aujourd'hui largement vaccinés, alors le gouvernement, comme nous l'avons fait pendant les deux ans d'épidémie, prendrait ses responsabilités pour protéger au mieux nos concitoyens. Mais ce sont quand même des mesures qui sont extrêmement contraignantes et je crois que tant qu'on peut se permettre par d'autres moyens de freiner la reprise épidémique, nous devons essayer de nous battre en faveur de cette lutte. Marie Lebec, merci, bonne journée. Merci à vous.